Radio Grand Lac, 92.1 Le grand bain de la vie locale Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale Bonjour à toutes et à tous, à 11h pile poil à l'horloge de Radio Grand Lac Nous sommes en direct sur le 92.1 sur radiograndlac.com On vous souhaite la bienvenue, on vous remercie pour votre écoute, votre fidélité On est avec vous ce matin, figurez-vous qu'à ma gauche, il y a ma complice et à Missandra Salut JP, comment vas-tu ? Tu es de retour ? Oui, ça y est Ça fait plaisir de te retrouver dans le studio Tu sais, toi tu prends de la place et tu nous manques assez vite Je prends de la place, vas-y, ça veut dire quoi ça ? Je prends de la place Je n'ai pas grossi Ah non, ce n'est pas du tout physique D'accord C'est par ta gentillesse, à l'antenne Disons qu'il y a un froid entre nous Voilà, ça y est Alors, ma petite Sandra, c'est toujours la bonne humeur entre nous C'est toujours la plaisanterie et tout et tout, la bonne humeur justement Et on a ce matin une personne que l'on aime beaucoup Pour un direct pendant une petite heure, on va parler de Décathlon Décathlon, à fond la forme Notre partenaire Décathlon qui vient d'annoncer la continuité du partenariat Et on reçoit ce matin, alors, la magnifique, la souriante Ah mais ça y est, elle rougit maintenant, la génialissime Anne-Hélène Bideau Bonjour Anne-Hélène Bonjour Merci, mais n'en faites pas trop non plus Ça va Anne-Hélène ? Oui, super Tu vas me la gêner Alors, Anne-Hélène, figure-toi Sandra, que la dernière fois qu'elle est venue là Elle était directrice Oui De Décathlon Grésil-sur-Ex Quelle belle évolution Et maintenant, elle arrive là Elle est venue avec chauffeur ce matin et tout Votre fonction Non, non, elle est directrice de quatre établissements en Décathlon Donc Grésil-sur-Ex, Saint-Alban-Lès Chambéry Chambéry Chambéry-Nord-Essentiel et Chambéry-Contact Tout à fait, exactement Et je roule toujours en polo C'est bien, super cette voiture, nous aussi Est-ce que c'est une polo de chez Jean-Lin ? Oui, d'accord Ça nous permet de saluer également notre partenaire Jean-Lin Alors, Anne-Hélène, directrice de quatre établissements Oui Depuis quelques mois maintenant Depuis le début du mois d'octobre Oui, parce que je crois que la dernière fois que tu es venue C'était le lendemain que tu allais le savoir officiellement On n'en avait pas parlé Exact, tout à fait Il y en a annoncé ça ce matin Alors donc, tu chapeautes en gros les quatre établissements Il y a un directeur Dans chaque magasin Au niveau de chaque magasin Et toi, tu es la grande prêtresse Oui Prêtresse, je ne sais pas Mais en tout cas, je chapeaute les quatre magasins Et effectivement, il y a Thomas Nouveau directeur à Grésy-sur-Ex Qui m'a remplacée Que l'on salue, bien sûr Voilà Clémentine, directrice à Chambéry-Contact Qui était venue chez nous Charmante Voilà Une nouvelle directrice à Chambéry-Essentiel Chant-Nord Mais c'est Camille Et puis, j'ai un directeur adjoint avec moi À Saint-Alban-Lès D'accord Autant d'hommes que de femmes En tant que directeur, directrice Oui, un peu plus de femmes Bon, ben c'est bien, ça me plaît bien Oui, ça évolue C'est super Et donc, toi, physiquement Donc, avant tu étais à Grésy-sur-Ex Maintenant, tu chapeautes tout ça Tes bureaux sont où ? Maintenant, je suis basée à Saint-Alban-Lès À Saint-Alban-Lès D'accord Et tu roules, en fait, entre les quatre magasins Et toujours en polo Et toujours en polo Par rapport à ces quatre établissements Tu suis leur évolution Tu suis leur activité Voilà Qu'est-ce qui a changé par rapport à ton poste d'avant ? Puis ensuite, on parlera des produits de Decathlon et toi Oui, qu'est-ce qui a changé ? Ben en fait, j'accompagne des directeurs et directrices de magasins Alors qu'avant, j'accompagnais mes cadres du magasin de Grésy Donc, c'est ça qui a changé Et mon rôle, c'est de les éclairer sur Voilà, de la projection, de la stratégie Pour chacun des magasins Et puis, de les accompagner aussi dans leur développement personnel Eux, en tant que directeurs et directrices du magasin Donc, leurs compétences, leur développement, leur épanouissement De manière générale Voilà, dans le cadre d'une région Grande-Alpes Avec d'autres directeurs de magasins Aussi, on fait partie d'un grand collectif Plus grand que juste notre agglomération On est une vingtaine en tout Avec un directeur régional Qui chapote l'ensemble Donc, pour toi, c'est une promotion importante Ah oui, c'est une belle évolution de mon parcours Oui, que j'avais déjà imaginé par le passé Ça ne se fait pas en claquant des doigts C'est des choses qui se préparent Et là, l'opportunité s'est présentée On m'a fait confiance Donc, pour moi, c'est génial Et tu avais démarré comment Au sein de Decathlon, justement, cette aventure ? Moi, j'ai démarré il y a 15 ans chez Decathlon Je suis rentrée Mais t'es mineure ? Non, non, non Donc, finalement, j'allais dire Tout est possible quand on arrive comme ça à Decathlon D'évoluer et puis d'arriver à un poste comme le tien Voilà, une quinzaine d'années après Exactement Ça fait partie d'une belle évolution Oui, oui, l'ADN de Decathlon, c'est vraiment la promotion interne Qu'on peut démarrer Qui est récompensée, voilà Voilà, aux responsables de rayon Et évoluer en interne sur plusieurs magasins Et t'avais ça dans la tête il y a 15 ans en arrière En se disant, ben voilà, moi, mon objectif quand même plus tard Voilà, c'est d'être à la tête de plusieurs magasins Alors non, pas du tout le magasin en plus Parce que moi, je suis rentrée chez Decathlon dans les marques Pour travailler en communication D'accord Je n'ai pas du tout imaginé me retrouver un jour en magasin Déjà de base Et puis après, quand je suis commencée à rentrer en magasin Moi, j'aime bien les responsabilités, les enjeux, les stratégies Donc j'avais ça dans un petit coin de ma tête Mais voilà, c'est jamais garanti en fait Bien sûr J'ai fait mon chemin, mes apprentissages Et puis tout s'est bien enchaîné D'accord, donc tu es... Ça doit être génial pour une personne comme toi Qui est passionnée de sport Et qui a la chance de bosser dans cette belle enseigne Qu'est Decathlon Oui Donc tu cumules à la fois la passion du sport Et puis également ce côté managerial et tout Qui te demande quand même d'être constamment Au plus proche de chacun Oui, exactement Et puis des fois, je me dis Si je ne travaillais pas chez Decathlon, qu'est-ce que je ferais ? Et en fait, je me dis C'est quand même une chance de travailler dans le sport Oui, c'est sûr Le climat, les valeurs, les gens qu'on rencontre Et puis surtout sur notre territoire Il y a tellement de choses à faire Exactement Et puis tu es une sportive accomplie Tu donnes des cours de ski, je crois Oui, oui Je suis monitrice de ski à côté Pendant les vacances de février au Grand Bornon D'accord C'est ma deuxième accident Et tu arrives à faire tout ça ? Alors oui Oui, oui, mais après Monitrice de ski, c'est mon rêve d'enfant D'accord Donc je suis... C'est un des plus gros accomplissements de ma vie, on va dire Donc ça fait partie de mon équilibre aujourd'hui De pouvoir exercer le métier Mais je le fais uniquement pendant les vacances de février Je pose des congés pour aller enseigner Mais c'est plus un plaisir Oui, c'est plus un plaisir C'est une passion Exactement Et je ne pourrais pas le faire tout l'hiver Parce que ce n'est pas compatible avec mon activité Mais voilà, deux semaines ou trois dans l'hiver, c'est jouable Donc tu dois être grosse comme tout Quand tu vois la neige qui tombe Nos stations qui ont déjà 70 centimètres de neige et tout Ah oui, là c'est tombé Même chez nous, tu as vu là-dedans du chat comme c'est beau Ce matin, c'était magnifique C'était magnifique, c'est sûr Oui, 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 j'ai hâte Et à chaque fois, je me questionne Est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir une saison correcte ou pas ? Là, la neige est tombée plutôt tôt, on peut dire Oui, mais il re-pleut assez vite C'est vrai Ça fragilise un peu Mais pour l'instant, ça démarre plutôt bien Et je pense que les chutes de neige de ce week-end Vont déclencher des ouvertures anticipées probablement Je sais beaucoup, donc ça c'est chouette Quelle est ta spécialité dans le ski ? Dans l'enseignement ou moi ? Non, dans la pratique Moi, j'adore le ski hors-piste J'aime bien prendre des risques un peu Des risques mesurés Modérés, oui, avec discernement Oui, tout à fait Je peux une tête brûlée Par contre, aller hors-piste Dans la poudreuse Ça doit être génial Ça, j'adore Pas de mise en danger de toi Puis des services de secours Tu sais ce que tu fais Tu connais Voilà, donc Oui, j'ai été formée quand même Je suis diplômée aujourd'hui Donc j'ai quand même des notions de sécurité Et de lecture de la neige Et des conditions météo Et je ne prends pas de risques outre mesure Oui, tout à fait Très bien Que ce soit pour moi Ou pour les gens avec qui je suis Tout à fait Alors, Anne-Hélène Bravo en tout cas Pour cette évolution de carrière Puis merci encore pour la confiance Que tu renouvelles dans Radio Grand Lac Anne-Hélène Qui est maintenant directrice De quatre établissements Décathlon Donc décathlon La saison d'hiver se présente comment ? Eh bien justement Elle dépend un peu des conditions Météo et d'enneigement et de froid On l'a vécu l'année dernière Le Revar n'a pas pu ouvrir beaucoup L'année dernière Alors nous dans ces cas-là On souffre un peu aussi Donc plus le froid est là Plus il neige Plus c'est favorable pour nous Nous on est prêts en tout cas Nos rayons sont remplis En place On attend juste que les gens Puissent accéder au ski A la neige A la randonnée Toutes les activités hivernales Justement Tu parlais de cette saison Qui va s'ouvrir de ski Vous proposez La location de ski De courte durée Maintenant à Décathlon Oui Donc ça c'est un service nouveau En fait on essaie de trouver De nouveaux moyens de consommation Qui évitent l'achat Dans l'idée de pouvoir réutiliser Les produits De donner plusieurs vies A un même produit Et donc on le fait Avec la location de ski Qui est possible de faire en ligne Sur le site internet Pour quelques jours Donc c'est pas la saison encore Mais pour quelques jours Et on peut louer du matériel Du textile Des accessoires Exactement Des vestes Voilà si on n'est pas équipé On peut venir à Décathlon Et puis tout réserver sur le site Et ensuite venir récupérer C'est ça ? Exactement On se fait livrer le colis En magasin de la réservation On vient le chercher Et puis après on le ramène D'accord Et les produits sont désinfectés Nettoyés Remis en bon état Pour servir pour une autre location D'accord Et quand tu dis courte durée Ça veut dire Si quelqu'un part une semaine Quinze jours en vacances C'est possible ? Oui exactement D'accord Ça fait partie de la courte durée Oui c'est pour les vacances C'est typiquement pour des gens Qui partent en vacances Et qui ne seraient pas déjà équipés Et qui ne veulent pas tout acheter Pour une semaine de vacances Parce que c'est quand même Un gros budget Alors oui justement Je ne sais pas en termes de tarifs Ce que ça représente Par exemple tu veux réserver Des bâtons Des chaussures Et puis des skis Pour une semaine C'est quoi le budget ? Je ne les connais pas On vient juste de lancer le service Donc je ne connais pas encore Les tarifs Donc en fait rendez-vous Sur Decathlon Pour avoir tous ces renseignements là Voilà Vous tapez location ski Decathlon Sur Google Vous allez tomber sur le site Qui s'appelle Location montagne Decathlon Sur lequel vous pouvez louer le matériel Qui était le même site Sur lequel vous pouviez louer Cet été du matériel de camping D'accord Et vous avez suffisamment de quantité Pour faire face A une affluence éventuelle De personnes qui demandent A venir s'équiper chez vous ? Oui sans problème Sachant que Pour la location C'est encore nouveau Pour les gens Donc il n'y a pas encore Un rush énorme Sur la location Mais ça va venir Mais oui oui On a ce qu'il faut Largement C'est bien En ski alpin Et ski de fond ? Ski alpin et ski de fond D'accord Pour les deux Oui oui pour les deux Exactement Est-ce qu'il y a des nouveautés Dans les équipements Pour les sports d'hiver Chez Decathlon ? En fait les collections Sont renouvelées Quasiment tous les ans Donc les nouveautés Ça va être Des nouveaux modèles Sur le textile Des nouvelles couleurs Ce genre de choses Après C'est pas un marché Où il y a de réelles Grosses innovations Aujourd'hui De manière générale Le ski Donc ça reste assez Assez traditionnel Mais nous on a toujours Les bons basiques Le ski de fond Le ski de piste La luge pour les enfants Et les raquettes Qui marchent très très bien Ici c'est chou Et puis les raquettes Tout à fait On est une grande terre De raquettes Pour le coup Et ça on fait partie Des magasins en France Où c'est le plus demandé Quelqu'un qui est déjà équipé Par exemple Est-ce qu'il peut venir Faire entretenir son matériel La décathlon Est-ce que vous avez un service Pour ça ? Tout à fait On a des ateliers Dans On a deux gros ateliers Dans nos magasins Un à Saint-Alberlès Et un à Grézy Et on fait De l'entretien De la réparation Du matériel De ski De vélo Et de la personnalisation Le vélo Je crois même Que vous avez eu un prix Grézy Le meilleur atelier de France Exactement L'atelier de Grézy Représenté par Julien Norbert Kenneth et Yann Je les cite quand même Parce que c'est leur travail On salue toute l'équipe Bien évidemment Et oui Le meilleur atelier de France Sur les magasins De notre surface Donc de moins de 3000 m2 Belle récompense Inattendue Mais méritée quand même Et bien c'est super C'est Anne-Hélène Bideau Qui est là Si l'équipe a un prix C'est quand même Parce que tu es Là au sommet Avec tout ton humanité Tout ton savoir-faire Toute ta diplomatie Et puis ce sourire aussi Ce sourire Cette gentillesse Tout à fait Cette gentillesse Et bien Decathlon Va à fond la forme Oui Et donc on a encore Plein de choses à annoncer Notamment au niveau Du magasin de Saint-Alban Avec des initiations Au partage On a encore Plein de choses à dire Sur la saison de ski Qui arrive Et puis une belle opération Qui se déroule demain Au Decathlon De Grézy sur Aix On va marquer Une petite pause musicale Sandra Mais oui j'y peux On marque une petite pause Et puis on se sent Ah t'aimerais bien ça Comme d'habitude Je te le dirais pas Allez à tout de suite Sur Radio Grand Lac Les spéciales de Radio Grand Lac C'est maintenant Plongeons ensemble Dans le grand bain De la ville autale 11h17 tout juste De retour Donc en direct En studio Sur Radio Grand Lac Pour cette émission spéciale Cette émission spéciale Moi j'adore On en fait de plus en plus On fait un petit coucou A Jessica qui nous écoute Ah oui bien sûr On l'embrasse très fort Notre Jessica de Tendance Déco Tendance Déco C'était hier C'était top Hier en plus Il paraît qu'elle t'a fait Une dédication en direct Oui oui Elle m'a mis un petit Jeanne Elle adora cette Jessica Elle s'est passé du Jeanne Mas Tout à fait Et ça a été repéré Parce qu'on a même eu des amis Qui ont fait des vidéos Tout ça pour dire C'est ça c'est la grande famille De Radio Grand Lac Et on va continuer Avec cette belle valeur On est ce matin Avec notre partenaire Décathlon L'enseigne Décathlon Qui a 4 magasins Sur notre territoire Grésis-sur-Aix Champs-Nord Chambéry Le centre de Chambéry Avec un Décathlon Contact Et Saint-Alban L'Est Qui fête ses 1 ans Les Décathlon Contact Tout à fait Oui c'est ça Et Saint-Alban L'Est Où règne en grande maîtresse Anne-Hélène Bideau Qui est la directrice Ça y est La directrice générale Non mais on plaisante avec Jean Parce qu'on t'adore tellement Mais oui Qui est la directrice Autant faire une émission Dans le bon humeur De ces 4 établissements C'est une centaine de personnes Qui travaillent Oui c'est incroyable Tu manages 100 personnes Une centaine de personnes Oui En direct Donc ça fait à peu près 25 personnes dans chaque magasin Non 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 On a à peu près 50 Un peu plus de 50 personnes À Saint-Alban D'accord Oui ça dépend De la grosseur du magasin Parce qu'il fait combien de mètres carrés Celui de Saint-Alban 3000 mètres carrés 3000 mètres Grésis c'est 25 personnes À peu près sur 2000 mètres carrés Chambéry essentiel Champs-Nord Une petite dizaine de personnes Et puis Chambéry contact Le tout petit 3-4 personnes D'accord Donc avec Clémentine Qui dirige Chambéry Thomas maintenant Qui a pris la suite À Grésis Et Camille Et Camille À Champs-Nord À Champs-Nord Qui vient d'arriver D'Avignon Qui arrive tout droit d'Avignon D'accord Et toi donc Tu as un adjoint aussi À Saint-Alban Oui J'ai un adjoint Et des cadres Je suis bien entourée En tout cas J'ai une belle équipe Dans 4 ans Tu disais que Camille Elle arrive d'Avignon Je crois que La région Alpes Et notamment la Savoie Sont très recherchées Au niveau de Décathlon Parce qu'il y a plein de sports Les sports plein air Qui zéro chez nous Oui En fait Les personnes qui sont passionnées D'outdoor en général Ont plutôt envie De rejoindre les Alpes Donc voilà Oui 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 On a de la demande On a de la demande Et ça continue Et Décathlon Qui est une grosse enseigne Qui est présente Dans le monde entier Arrive encore À avoir ces valeurs humaines Et vous donne De l'autonomie Tu as le droit De faire des partenariats Tu as le droit De mener des actions Comme l'allocation de paddle Sur le lac du Bourget Tu as le droit De faire ça Tu as un budget Pour ça Oui oui Alors j'ai un budget Qui est contraint Oui bien sûr Non mais bien entendu Qui n'est pas extensible Mais tu as quand même Des l'attitude Exactement Exactement Et en fait Le budget Il est issu De l'activité économique Du magasin Souvent les gens Ils pensent Qu'on a un grand tiroir Qu'est-ce qui s'appelle Décathlon France Et qui nous descend L'argent comme ça Mais non en fait C'est le fruit De notre travail Localement Qui nous permet Derrière de dire Ok on va aller Sur ce partenariat Sur cet événement On va faire cette action Parce que ça fait sens Pour nous localement Et que les équipes Ont envie de suivre Et donc on a Cette autonomie de décision Et ça motive C'est sûr que vous avez Cette notoriété Que vous avez Donc au niveau mondial Comme le disait J.P. Mais malgré tout Vous avez un ancrage Au niveau local Qui est super important Vous êtes proche Du territoire Oui 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 C'est nécessaire Aujourd'hui On ne peut pas Rester seul Dans notre coin Et il y a notamment Aussi ce partenariat Avec notre agence Ex-les-Bains Riviera des Alpes Oui On va bientôt Pour mettre Nos jolis bonnets Oui tout à fait Que Anne Hélène Nous avait envoyé L'année dernière Exact Et d'ailleurs J'ai oublié de vous le dire Mais sur les produits Ex-Riviera J'y pense là On lance un bâton de randonnée Ah bien Oui Marqué Ex-les-Bains Riviera des Alpes Qui sera disponible Uniquement à Grézy Qui sera en magasin Sous une quinzaine de jours A peu près Donc Made in France A 90% Ah bon Gravé Avec un effet bois Et gravé Ex-les-Bains Riviera des Alpes Qu'est-ce que vous avez Estampillé Ex-les-Bains Riviera des Alpes Donc il y avait les t-shirts Il y a les bonnets Bon le bâton là Qui va sortir Et puis quoi d'autre Donc autour du yoga Parce que c'était un t-shirt de yoga Il y a le legging Qui va avec On a la brique De yoga Et puis depuis Le dernier bifit On a les tapis Tapis de yoga On en a un qui est marqué Bifit Et un autre qui est marqué Ex-les-Bains Riviera des Alpes Donc chaque année Vous allez sortir à nouveau Ex-les-Bains Riviera des Alpes C'est sympa On essaye de faire vivre Cette collection Parce qu'en fait Les gens sont demandeurs Oui Les gens sont friands Finalement d'avoir des produits Identitaires du territoire De proximité Ils sont fiers de leur territoire Et nous on est fiers De pouvoir proposer Nos produits Avec ces couleurs Voilà Donc c'est des collections Limitées Une saison ou deux On change le produit Et puis On essaye de faire vivre ça Et puis ça donne une âme Aussi au magasin On parlait de l'ancrage local Ça fait partie des projets Qui donnent une identité Au magasin de Grésy Qu'on trouve nulle part ailleurs Oui tout à fait Donc bravo Bravo pour C'est rare les enseignes Qui sont Complètement Internationales Et qui permettent aussi Ce genre d'initiatives Au niveau local Alors je Nous on nous encourage A le faire On nous encourage A le faire C'est pas toujours facile Parce qu'en fait Au sein d'un magasin On a beaucoup de priorités Beaucoup de sujets Et dans certaines situations aussi Parfois pas mal de difficultés Donc voilà Il faut trouver le temps De se dégager Pour mener ce genre De projet Oui Au niveau de tes quatre magasins C'est Saint-Alban-Lès Qui est le plus gros Oui 3000 mètres carrés Et puis ensuite Il y a Grésy Et après c'est Grésy L'activité Avant qu'on revienne Au sport d'hiver Tu disais tout à l'heure En offre Que 2023 A été un peu plus dur Que 2022 Oui 2022 a été une année record Mais pour Une grande partie De l'activité économique Les commerces On a tous fait Une très bonne année Pas que des quatelons Et là 2023 On sent que L'inflation pèse Le pouvoir d'achat C'est difficile Oui On sent qu'à l'année 2023 2023 quand même A été compliqué Dans bien des domaines Oui Et puis même au niveau Des informations Oui Malheureusement Les événements internationaux Pèsent aussi Sur le climat ambiant Et voilà Donc on le sent aussi Mais comme tout le monde Ça serait percut On est logé à la même enseigne Que tout le monde Et les prix Chez des quatelons Ça monte un peu Avec cette inflation Vous arrivez à maintenir Des prix qui sont connus Pour être bas Oui Ça reste peut-être Le coût de la vie Je ne sais pas On est comme tout le monde On paye aussi L'augmentation Des matières premières Des coûts de transport Tout ça Donc des quatelons Au niveau national Fait le maximum Pour maintenir des prix Qui soient les plus bas possibles Mais sur certains produits Ce n'est pas toujours possible Donc en fait Quand on a des prix Qui augmentent On essaye d'en baisser d'autres Pour essayer de trouver Le meilleur équilibre Mais pas toujours évident Mais ce n'est pas évident C'est un exercice D'équilibriste Pour le coup Pour ne pas pénaliser Nos clients Pour rester attractifs Et là-dessus C'est un travail De tous les jours Et de toutes les semaines Pour la direction commerciale France Les magasins des quatelons Sont ouverts Du lundi au samedi Oui Tous les jours Tous ceux dont on parle Là ils sont ouverts Du lundi au samedi En non-stop Les horaires c'est quoi ? Alors ça dépend du magasin Ça peut varier En fonction du magasin Grésy c'est 9h30 19h Non-stop Donc on peut y aller Entre midi et deux Voilà Les magasins seront vers Les dimanches de Noël A partir du 10 décembre D'accord Voilà Saint-Alban C'est jusqu'à 19h30 La fermeture A partir de 9h30 le matin Et Chambéry Contact J'ai un petit doute Vous me posez une call Je ne sais plus Si c'est 19h ou 19h30 On va regarder sur Google Voilà Et Chambéry Essentiel C'est 19h Ok Ou vers les dimanches Également Les dimanches de Noël Donc je répète On va revenir sur Les sports d'hiver Les sports d'hiver Et les animations Mais encore un petit mot Sur ton nouveau poste Quels sont tes projets Peut-être pour dynamiser Les magasins Les quatre magasins Dont tu as la charge Avec les directeurs De chaque site Est-ce que tu as des projets Est-ce que vous commencez déjà A réfléchir Parce qu'on te connait un petit peu Et on sait que dans ta tête Ça bouillonne C'est peut-être des surprises Ça bouillonne un petit peu tout le temps Donc est-ce que tu as des projets ? Alors je suis en train d'y réfléchir Voilà Et de les construire Parce que ça fait quand même que deux mois Ouais Je suis en train d'échanger aussi Avec les directeurs et directrices De chaque magasin Pour voir comment on va travailler Cette année Donc c'est en construction Après il y a quand même Des bonnes nouvelles Qui ont été annoncées Je ne sais pas si vous avez vu hier L'annonce du partenariat AG2R Décathlon Oui oui tout à fait C'est quand même une équipe Qui est sur notre territoire Complètement Donc on verra Si on a des opportunités De faire des choses avec eux Mais le reste est en construction C'est un peu tôt Pour vous annoncer des choses Aujourd'hui Je le savais Tu as bien fait de poser la question quand même Partenaire Décathlon Partenaire avec les JO aussi Oui oui Qui approche Waouh quelle aventure Premier gros partenariat Et quel partenariat Incroyable C'est sûr Décathlon Au niveau international Donc nous on a la chance D'être avec Clébin Qui est terre de jeu Et d'avoir des acteurs Qui sont déjà en place Sur des sujets Comme les journées olympiques Donc pareil On a pas mal d'événements A imaginer autour de ça Et on va être accompagné aussi Par Décathlon France Sur de l'activation locale Des JO évidemment On a déjà des collections En magasin d'ailleurs Ça va être donc Des nouvelles collections Avec le logo des JO Pour l'estampillage Du logo des JO Exactement Il y a plusieurs collections Il y en a une Paris 2024 J'ai au Paris 2024 On a la franchise Allez les Bleus On a France Olympique Et on a les friges Les petites mascottes Ah oui d'accord Et nos petits chapeaux Donc on pourra trouver tout ça Dans les magasins Décathlon Et notamment dans les 4 magasins Que tu diriges Exactement Les produits sont déjà À Saint-Alban Et seront dans les autres magasins À partir du printemps D'accord Très très bien En avant-première Alors ça dépend de la taille du magasin Il y a quelques magasins Qui ont déjà les produits en France Mais ce n'est pas la majorité Mais voilà Ce sera massivement déployé À partir du printemps Très bien Très très bien Pour cette partie Un peu plus économique Maintenant On va revenir dans le sport Donc on a parlé Des locations Notamment le sport d'hiver Oui tout à fait On a parlé des locations De tout ce qui est Équipement de ski Les accessoires Les textiles Pour des courtes durées Pour ceux qui veulent aller au ski Quelques jours Sans avoir à débourser En achat des sommes importantes Au magasin de Saint-Alban Il y a une opération Qui va avoir lieu Pour le fartage des skis de fond Notamment les trois samedis Avant Noël Je crois C'est ça Donc c'est Audrey Du rayon ski de fond Et qui est également Monitrice diplômée De ski de fond Qui propose cette activité Donc c'est une initiation Au fartage des skis de fond Puisque c'est un peu spécifique Oui oui Il faut avoir des connaissances C'est particulier Explique peut-être Ce qu'est le fartage D'un ski Pour ceux qui ne connaissent pas Qui nous écoutent Et qui ne savent pas C'est l'entretien du ski Qui va lui permettre De mieux glisser Et de mieux glisser Dans la durée Surtout C'est-à-dire Plus il est entretenu Plus il glissera mieux Et longtemps D'accord Donc ça passe par L'utilisation d'un fart En fait Qui est une espèce de cire Qu'on fait fondre Et le brossage Derrière de la semelle Mais voilà Il y a un petit peu de technique C'est pas très compliqué Ça répare un peu Les éventuelles petits accroches Qu'on a pu avoir Sur des cailloux Ou autres Par exemple Est-ce que ça corrige aussi Tout ça ? Non mais bon voilà On peut toujours avoir C'est sur la neige Oui bien sûr Continue toi tiens Non mais c'est vrai Que ça peut toujours arriver À un moment donné Voilà De prendre un petit caillou Ou autre Et que ça abîme La semelle du ski Oui ça peut Si c'est des tout petits accros Ça gênera pas De manière générale Par contre le fartage C'est bien pour glisser Mais à partir du moment On a des trous Dans les skis Si on a ski sur les cailloux Là ça nécessite Des réparations Un peu plus importantes Et donc des matériaux Ça vous en occupez aussi Et ça on le fait Dans nos ateliers D'accord Exactement Et faut pas hésiter A passer Au moins demander un avis Savoir s'il y a quelque chose À faire sur la semelle Pour faire vivre le ski Plus longtemps Alors une personne Qui n'y connait Pas grand chose Comme moi Donc tu parles Initiation au fartage Des skis Des skis de fond Les skis de piste Donc ça marche pas pareil C'est comment ? Non ça marche pas Tout à fait de la même manière On peut pas faire du ski de fond Avec des skis de piste Et dire ça Non mais C'est une question que je me pose Non Définitivement non D'accord Parce que pour pratiquer les deux Oui voilà Toi qui a une pro Dans le domaine Non 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 Après on peut faire en ski de fond On peut s'essayer Des fantaisies Mais il faut déjà être Un très bon skieur De fond Elle dit ça Avec une certaine Oui tout à fait Et niveau fartage C'est conseillé De le faire Chaque année Plusieurs fois Dans l'hiver même Ah même plusieurs fois Dans l'hiver Bien sûr En début de saison Je le fais jamais Oui oui Sandra Mais souvent les gens Le font en début de saison En disant Allez c'est bon C'est bon pour la saison Mais non c'est une erreur Non non Il faudrait pouvoir farter Toutes les deux ou trois sorties Ah ouais Et on sent vraiment Quand on le fait On sent vraiment la différence Au bout de plusieurs sorties Non non Ça glisse mieux Ah oui oui Ça glisse mieux Oui c'est normal De toute façon De toute façon Déjà quand votre semelle Commence à blanchir Bon déjà il faut faire quelque chose Et vous allez voir Qu'elle blanchit assez vite Finalement Oui Et donc on va Ça tellement laisse Pour avoir des cours Ou aussi à Grésy Et tout On peut nous conseiller On peut nous aider Alors à Grésy Pourront aussi vous conseiller Pas de problème Mais là l'initiation Fartage Ski de fond C'est vraiment sur le rayon Ski de fond De Saint-Alban C'est eux qui proposent Cette animation L'idée en fait C'est de donner des notions Techniques Et c'est gratuit Qui sont un peu curieux Et c'est gratuit Oui Et c'est gratuit C'est sur inscription par contre Parce qu'on ne peut pas prendre 25 personnes en même temps Donc ce sont les trois samedis Avant Noël Oui Donc Noël étant cette année Le 25 décembre Bien Je vais bien Bien Donc ça va être Le samedi 23 Oui Le Bah voilà les trois samedis avant Je crois que c'est 12 T'es en train de jongler là Non pas le 12 Donc en fait le samedi Je vous le dis C'est le 9, le 16 et le 23 Voilà Autrement qu'il y en a une qui suit là Merci à notre prompteur Adoré Donc on va à Saint-Alban-Lès On s'inscrit avant Comment est-ce qu'on s'inscrit Pour cette opération Pour des cours de fartage Oui Sur le site Décathlon Activité Dans Google Et vous cherchez Dans les activités A proximité Sur le magasin de Saint-Alban-Lès Et les initiations Ski de fond vont apparaître Directement Il faut juste s'inscrire Et si vous n'avez pas De compte Décathlon Le crime Ça prend quelques minutes C'est rapide D'accord Et au cours de l'année Il y a d'autres Il y a d'autres cours Qui sont donnés Il y a d'autres conseils D'autres Des ateliers éventuels Voilà Ateliers Pour Je crois qu'il y avait Pour le vélo Non Grésy-sur-Ex Au printemps Ou non Oui Oui C'est arrivé par le passé En fait Ce sont les équipes Qui organisent eux-mêmes Et qui proposent Ce genre d'initiatives Donc en fait Ça va dépendre Un petit peu De l'organisation Du rayon Et du temps Qu'ils peuvent dégager C'est à leur initiative Pour le coup Nous on n'impose rien du tout Là c'est Audrey Mais par le passé A Grésy C'était Norbert Qui proposait aussi Des formations Sur comment Bien entretenir Son vélo Et ça pareil Ce sont des initiatives Locales Que chaque employé Peut me proposer Tout à fait Souvent ils décident En début d'année Voilà ce qu'on va faire cette année Il me faudra un petit peu de temps Pour ça Pour ça Et puis on s'organise Et on essaie de voir Si on peut faire Donc pour un passionné De sport C'est génial De passer chez Decathlon Parce qu'on peut transmettre Sa passion Que ce soit pour le vélo Pour le ski Ou pour d'autres sports Oui Les clients viennent pour ça Pour la proximité La connaissance L'accueil Le conseil Le côté humain Bien sûr Voilà Chez Decathlon On conseille nos clients Comme si on conseillait nos amis Ah c'est beau ça Oui c'est très beau Très belle phrase Mais en tout cas Ça se sent encore dehors De ce qui est dit C'est vraiment vrai quoi Est-ce qu'il y a d'autres choses À annoncer sur Les sports d'hiver Les sports d'hiver Avant qu'on fasse Une deuxième pause musicale Ben non nous on est prêts On est dans les starting blocks Oui j'ai l'impression On attend tout le monde maintenant Il n'y a plus qu'un Comme on dit On reparle du bâton De randonnée Aix-les-Bains-Rivière-des-Alpes Qu'on pourra trouver Très vite Qui arrive quand ? Sous une quinzième de jour Ok Dans tous les magasins Ah non Que Grésil Que Grésil D'accord Mais oui oui bien sûr C'est un peu moins Aix-les-Bains-Rivière-des-Alpes Sur Chambéry Exactement Chacun son territoire Tout après On aura d'autres choses A construire à Chambéry Exactement On marque une deuxième pause Et ensuite on va parler D'une opération Qui aura lieu demain Au Decathlon De Grésil-sur-Ex Puisque Decathlon S'engage pour le local Pour l'économie locale Mais également Pour l'environnement Pour la préservation De l'environnement Et donc on en parle Après la deuxième pause musicale Je ne demande pas Sandra ce qu'elle a pour eu Parce qu'elle ne va pas me le dire A tout de suite les amis Entre lacs et montagnes Radio Grand Lac C'est votre radio Les spéciales De Radio Grand Lac C'est maintenant Plongeons ensemble Dans le Grand Bain De la ville locale Entre lacs et montagnes Ça veut dire qu'il y a du sport Oui tout à fait Territoire de sport Territoire de sport outdoor Comme on dit En patois savoyard Donc qui dit sport Dit Decathlon Decathlon Qui est notre partenaire Sandra Et on a eu La grande joie Et le grand honneur aussi D'avoir la confiance De Anne-Hélène Bidot Renouvelée Renouvelée Puis bien sûr Des quatre directeurs Maintenant Donc des quatre magasins De notre territoire Grésil-sur-Ex Parce que c'est celui Qui est le plus proche De nos studios Tout à fait Champ-Nord Decathlon Contact à Chambéry Et Saint-Alban-Leste Saint-Alban-Leste Qui est un peu Le plus gros établissement De notre territoire Où règne C'est celui qui a vu le jour D'ailleurs en premier Non je crois Saint-Alban Oui c'est le plus ancien Il me semble Le plus ancien Et après dans l'ordre Ça a été quoi ? J'aurais dit Grésil Non mais je le savais Saint-Alban Saint-Alban Il a à peu près 30 ans Le magasin Grésil 2009 Et puis Chambéry essentiel Et puis Contact Qui est un an Donc l'année prochaine Ce sont les 15 ans Du magasin de Grésil-sur-Ex Oui Exactement Ah mais du coup On va peut-être faire quelque chose Voilà J'y avais pas réfléchi Voilà ça y est Merci Voilà on parlait projet Tout à l'heure On vient de donner Une belle idée On va se brancher Sur les 15 ans Alors justement En parlant de ce magasin De Grésil-sur-Ex Donc au nord D'Ex-les-Bains Pas très loin De la sortie Ex-Nord Demain Il y a une opération Pour l'environnement Pour même prévoir La préservation De l'environnement Dans les prochains mois Dans les prochaines années Dis-nous tout Anne-Hélène Oui en fait Chez Decathlon On cherche quand même A réduire notre impact Même si on est quand même Assez lucide Sur qui on est Et à l'échelle locale On peut aussi Proposer des choses Donc là on a souhaité Réfléchir à notre impact Et en travaillant La renaturation du magasin C'est-à-dire en proposant Davantage d'espace vert En laissant un peu plus de place A la nature Autant que possible Pour l'instant Avec ce qu'on peut faire Oui parce qu'on a l'image Décathlon Dans les zones Commerciales Où c'est béton 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 Exactement Et on est nous-mêmes Dans une zone commerciale Qui est assez peu verte Finalement Même si on trouve Vite la nature Autour La forêt de Corsieux Et pas très loin Et pas très loin Donc voilà Nous on a aussi envie D'avoir un lieu de vie Un cadre de travail Oui tout à fait Et puis c'est totalement Dans l'air du temps De toute façon Exactement Qui donne envie Des îlots de fraîcheur L'été Des endroits où les clients Puissent Donc ça va se faire À l'arrière du magasin C'est ça Pour l'instant On va utiliser La zone verte Qu'on a à l'arrière du magasin Qui n'est pas du tout visible Et que personne ne connaît Autre le magasin Et l'autoroute Exactement D'accord Et puis la petite bande verte Qui est entre le Burger King Et le magasin Et on a travaillé Avec un permaculteur Écologue Adrien Oseille Qui accompagne les entreprises Sur ce genre de chantier Donc l'idée C'est comment donner Sa place à la nature Tout en faisant Quelque chose Qui soit adapté À l'activité Du magasin Bien sûr Il n'est pas possible Pour nous D'aller arroser des tomates Tous les jours On n'a pas le temps Ah bon ? Non C'est pas prévu Donc on explore Avec lui Ce qui est possible de faire Et à partir de demain On commence à On commence à Installer tout ça Installer tout ça Donc concrètement C'est l'équipe De Décathlon Qui fait ça Ou vous prenez Des prestataires ? Non c'est l'équipe De Décathlon Les volontaires Il y en a je pense Des volontaires Oui il y en a Alors c'est pas bénévole Bien sûr Parce qu'ils travaillent Mais en tout cas C'était du volontariat Alors ils sont sympas Parce que demain il pleut Donc du coup Ça va être une bonne journée Bien humide Mais en tout cas On va planter des arbres On va dessiner Un petit chemin pédagogique L'idée aussi C'est de faire Un petit peu de communication De pouvoir accueillir Certains publics De faire des partenariats Voilà Que ce soit une zone aussi Qui soit accessible Aux clients Avec un peu de communication Sur la faune La flore Voilà Les espèces végétales Locales Et ce sera ouvert A tout le monde Donc recevoir les associations Les écoles Ça peut être les écoles aussi Ça peut être les écoles Exactement Bien sûr Oui oui C'est un espace après Qu'on aimerait pouvoir faire vivre Dans le temps Quand il aura Grandi un petit peu Parce que bon Après on peut pas aller plus vite Que la nature Ah non mais ça va planter Il va falloir que les choses poussent aussi Donc c'est demain Que vous prenez votre pelle Et votre pioche Exactement J'ai une brouette dans la voiture Avec un raton Donc t'as une tâche fragile Ce jour où ça allait pleuvoir un peu Je crois Ah oui j'ai pas trop eu le choix Malheureusement Il faut savoir tout faire Quand on travaille Chez Médicatelon Mais justement Ça fait partie aussi De la mobilisation du personnel Et tout le monde Se mobilise pour cette opération Oui oui Une grande partie en tout cas Après Oui oui Et puis on est très polyvalents En fait Dès qu'on a envie de mener un projet C'est à nous d'y aller Ce matin J'étais encore dans une jardinerie Pour aller chercher des piquets de clôture Pour demain matin Donc oui On fait vraiment tout C'est génial Donc c'est demain On ira voir ça en tout cas On ira voir ça On en parlera sur Radio Grand Live Il faut le temps que ça pousse On a bien conscience de ça On en parlera sur notre site Sur notre page Facebook Oui tout à fait Bien sûr Dès que ce sera fait Donc c'est derrière Nécathlon Donc ça va pas se voir forcément Mais c'est quand même Une action concrète Oui oui Alors ça se verra un petit peu Sur la bande verte Entre le magasin et Burger King Oui Il y aura des choses Qui apparaîtront à partir de là Et puis après oui Ce sera à l'arrière Et ce qu'il faut noter C'est que vous êtes les seuls A faire ça Oui Bah oui oui Parce qu'on Oui oui On est les seuls A voir explorer Cette partie là Il y a un ou deux Très gros magasins en France Qui se sont lancés Mais avec un accompagnement national Mais nous à notre échelle locale Avec nos pelles et nos pioches Oui on est les premiers C'est rigolo Ça mériterait des photos demain Ah oui tout à fait Oui mais je Je vais en faire Je vais bien voir Nélène Avec ses bottes Oui oui On va peut-être aller là Prendre en photo Notre amie Anne-Hélène Non mais c'est bien C'est très bien Et donc ça permet aussi Pour les prochains étés On voit bien que Quand il y a du goudron Maintenant les étés sont Alors Est-ce qu'ils seront De plus en plus chauds On ne sait pas Ils seront en tout cas chauds Avec des périodes de chaleur Comme là on a des périodes froides En hiver Mais donc ça va permettre De juguler un peu La température Au niveau des décathlons C'est un peu l'idée C'est aussi l'été De se dire Quand il y a des périodes De faire très chaud D'avoir des espaces Ombrés Des îlots de fraîcheur Aussi pour les clients Végétalisés Exactement On sait que si on végétalise On rafraîchit Vous allez le faire Voilà tout ce qui peut l'être Voilà tout ce qui peut l'être Exactement Anne-Hélène On arrive bientôt Au terme de cette émission Alors donc Les projets On en a parlé un petit peu Tu as un poste Où il faut constamment Être sur le qui-vive Pour les nouvelles opérations Pour la com Pour tout Au niveau de Quatre établissements Avec Chambéry Avec Saint-Albanlès C'est déjà le sud de l'agglo Grézy-sur-Aix Avec tout L'Albanais La Chautagne Le lac du Bourget Tu es sur tous les fronts ? Oui mais pas toute seule Heureusement Oui mais bien sûr Tout seul entourée de l'équipe Mais c'est quoi La journée type D'une Anne-Hélène A partir du moment Où elle se lève le matin Jusqu'au soir Où elle se couche Alors les journées type Il n'y en a pas beaucoup Celles du lundi Sont souvent les mêmes Puisqu'on démarre la semaine Avec des réunions d'équipe Pour lancer la semaine Les priorités Parce qu'on a toujours Beaucoup d'informations Qui arrivent De Decathlon France Au fil des jours Donc on se réunit Vous avez les grandes lignes Et ensuite vous vous réunissez Le lundi pour en parler Exactement Et on voit comment On se met en mouvement Pour aussi et toujours Rester bien Dans l'action Dans le commerce Et puis en phase Avec les stratégies Et puis après Ça va dépendre De la semaine Pas mal d'entretiens Puisqu'en fait J'en ai mis en direct Quand même une petite Dizaine de personnes Donc j'ai beaucoup D'entretiens d'échange Puisque chez Decathlon On se voit tous les mois Pour faire des points d'avancement Sur les projets Oui c'est bien Pour fédérer l'équipe C'est super Oui tout à fait C'est important Et c'est important Donc ça ça prend un petit peu de temps Puis après Des réunions à droite à gauche Du terrain Un peu dans le magasin Quand même Parce que moi j'ai pas de bureau Tu fais du recrutement aussi Ou c'est plutôt Les directeurs de magasins Qui s'en occupent Oui alors je peux faire du recrutement Et je peux coopter du recrutement Aussi des fois Quand on recrute Sur des profils Qui vont être importants pour nous On est deux ou trois À donner un avis Et ça c'est aussi une phase importante Pour les auditeurs qui nous écoutent Est-ce que vous êtes en permanence En train de recruter à Decathlon Est-ce qu'on peut tenter notre chance ? Oui 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 Alors on recrute En CDD Surtout l'été Un petit peu l'hiver Ça dépend Mais surtout l'été Et après en CDI C'est en fonction des départs Qu'on peut avoir Qui sont souvent imprévisibles On peut déposer un CV Quoi qu'il arrive Oui oui On peut toujours déposer un CV En précisant bien Quel sport on pratique Oui oui Même si on n'est pas un ultra expert Nous on veut quand même S'entourer de gens Qui font un petit peu de sport Et qui partagent ces valeurs-là Donc ça c'est important Et puis après ça peut être En temps complet Ou en temps partiel Il faut juste donner Ces disponibilités Et pouvoir garantir De travailler le samedi quand même Qui est un jour incontentable chez nous Tout à fait chez Decathlon En parlant de sport Donc vous vendez des équipements Pour chaque sport Est-ce qu'il y en a Qui sont en baisse d'activité Et d'autres qui se développent On a parlé du paddle Qui se développe Enfin du paddle Du paddle Je voulais dire Du paddle Qui se développe Il y a eu un reportage L'autre jour à la télévision Est-ce qu'il y en a Qui sont moins Usités que d'autres Ou qui baissent Et d'autres Qui prennent la place Est-ce que le paddle Prend pas un peu La place du tennis Les sports Qui sont très porteurs C'est tout ce qui est lié A la mobilité urbaine Donc trottinette Et le cycle Notamment Voilà Les sports de randonnée Chez nous On occupe toujours Une grande place Le ski Bien évidemment Et puis les sports d'eau Avec le lac Après oui Sur les sports de raquettes On sent qu'on est Un peu moins dedans En ce moment Après je pense Qu'avec l'effet JO On va de toute façon Avoir un effet De popularisation Peut-être De certains sports Ou en tout cas Des sports Qui vont retrouver La cote Un petit peu Et ça va faire Un peu bien aussi Exemple Tu parles de sports Qui vont retrouver La cote Je saurais pas dire On verra On verra Elle est politique En plus Non mais c'est que Je n'ai pas la réponse Non mais tout à fait Anne-Hélène On arrive au terme De cette émission A 11h47 C'est la question RGL Elle doit peut-être La connaître Parce que c'est pas La première fois Qu'elle vient Non c'est pas la première fois Il va falloir qu'on en trouve Une autre JP Et ce sera pas l'année dernière Donc tu as des semaines Qui sont très prises Tu nous disais un petit peu Comment se déroule ta semaine Avec le lundi et tout Quand tu n'es pas Chez Decathlon Donc on sait Que tu es une passionnée De sport De ski Tu es monitrice de ski Mais autrement Quelles sont tes autres passions Tu carbures à quoi Pour être toujours en forme Comme ça En forme comme ça oui J'avoue que le sport Occupe une grande partie Parce que mon conjoint Est professeur de PS Et moniteur de ski D'accord Effectivement C'est tous les jours Vous en mangez tous les jours Exactement Donc c'est le sport Et la famille Oui Mais ouais Le sport c'est On aime bien dehors Ça prend une grande place Et dès qu'on a un peu de temps C'est ok Maud du match Je me rappelle Dès tout ça On t'avait vu Tu avais brillé sur scène C'est vrai Donc je danse Je danse aussi Et un peu de course à pied Avec une petite famille Une petite famille Non moi non Enfin pas d'enfant Pas encore Pas encore en tout cas Pas encore Pas d'enfant Mais oui Une petite nièce Et bientôt un peu plus Et puis du côté de mon conjoint Aussi D'accord Mais du coup On est quand même assez libres Pour faire tous ces sports là Pour le moment C'est cool Et puis on te sent On te sent vraiment heureuse Et épanouie Parce que tu aimes le sport Et tu vis avec le sport Donc c'est génial Oui et puis je partage le sport Avec des amis de la famille Et donc c'est aussi des moments Convivieux Convivieux Et moi je fais du sport aussi pour ça Bien sûr Pas que pour la performance physique Voir pas du tout Pour la performance physique Non non D'accord Oui tout à fait Non c'est pas Et puis tu fais du sport J'allais dire Intelligemment quoi Voilà Tu n'es pas à fond dedans Tu fais du sport Parce que Parce que c'est ton plaisir Et pas pour Pas pour des compétitions Pas pour Être plus Musclé Demain Qu'aujourd'hui Toi c'est le sport plaisir Oui après Après pour Le ski Il faut se préparer aussi Donc c'est vrai qu'il y a des avantages collatéraux Sur certains sports Qui en amènent sur d'autres Après j'aimerais pouvoir faire des fois Un peu plus de compétitions Sur certaines choses Mais je n'ai pas le temps Et au niveau nutrition Et au niveau nutrition et tout Toi qui es une sportive Est-ce que tu as des conseils à donner ? Quand on fait du sport Alors il y en a qui mangent tout Une alimentation équilibrée Il y en a qui ne mangent pas tout Bon voilà Quel est un repas type Un peu de Anne-Hélène Bidot Quand elle fait du sport Alors moi il y a du fromage à tous les repas C'est très bien Les produits laitiers Non non j'ai pas Je ne suis pas du tout une experte Il n'y a pas les poudres Il y a les barres vitaminées Il n'y a pas ça Voilà donc toi Toi te sont des repas normaux Tout à fait Équilibré dans l'assiette On va dire Équilibré On arrive à être une grande sportive Des protéines, des féculents Mais un petit peu de tout Voilà de manière raisonnable Et surtout du fromage Et du fromage J'ai l'impression que le fromage C'est important Tu aimes tous les fromages ? Oui Moi aussi Moi aussi C'est notre madeleine de Proust le fromage Exactement Et là on arrive dans la meilleure période Exactement Alors nous on est service c'est sûr On se fera un plateau de fromage un jour Des bons fromages de Savoie Avec Anne-Hélène Bidot Qui était avec nous ce matin Donc avec notre partenaire Decathlon On redit peut-être juste un petit mot Pour la location des équipements de ski Sur courte durée Oui oui c'est important Sur courte durée Oui Redis-nous un petit mot là-dessus S'il te plaît Donc nouveau cet hiver On lance la location courte durée Sur le matériel de ski Et aussi le textile Et les accessoires Pour les personnes Qui ne voudraient pas s'équiper Pour une semaine complète Donc disponible sur le site Location montagne Decathlon Que vous trouverez facilement Sur Google Et les produits sont livrés en magasin Vous venez les chercher Et vous les ramenez en magasin Quand votre semaine est terminée Et nous on s'occupe de les nettoyer De les reconditionner Une semaine Ou moins par exemple Quelqu'un qui ne skie jamais Et qui va un jour au ski Il peut louer pour Pour un jour La location c'est un minimum de jour C'est un minimum de jour Mais ça correspond oui A une utilisation ponctuelle D'accord ok Et ça c'est pour les 4 magasins Decathlon Ou juste Grézy Ou juste Saint-Alban Non c'est partout Grézy et Saint-Alban c'est sûr A voir pour les plus petits formats D'accord bah écoute Entre Grézy Il y a de quoi faire Sur notre magasin du coup Il y a déjà de quoi faire Anne-Hélène Bideau Qui était avec nous ce matin Decathlon Et donc Decathlon Qui annonçait la continuité De ce partenariat Tout à fait Qui nous honore Et qui nous oblige Au niveau du sport Sur Radio Grand Lac Sandra Anne-Hélène Bideau Qui est avec nous Merci Anne-Hélène Pour ce moment Entre nous C'était très sympa Cette émission spéciale On va refaire Avec plaisir Parce que nous on les adore Et puis nous on va continuer Cette belle programmation Aujourd'hui sur Radio Grand Lac Avec ses émissions à venir Et notamment la prochaine Voilà en dehors de Maxime Que vous avez retrouvé à midi Dans 8 minutes Voilà pour le flash info Dans 7 minutes Local et national Notre Maxime qu'on adore Et bien oui On aura la belle Anaïs Aujourd'hui qui reçoit Sylvie Trabia Tout à fait Voilà tout à fait Le yoga des loupios Des loupios Exactement Elle était toute en sourire Tout en bienveillance C'est ton humanité C'est Anne-Hélène Bideau La directrice des 4 magasins Decathlon De notre territoire Qui est avec nous Et pour les sports d'hiver Pour tous les sports Pensez Decathlon Ce sont des produits de qualité Ce sont des produits Avec notamment aussi La marque Aix-les-Bains-Riviera-des-Alpes Et donc voilà C'est le territoire C'est le local Et c'est Decathlon A bientôt Merci Hélène Bye bye JP Radio Grand Lac Votre radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501